... Depuis son lancement au mois de février de l'année 2015, le bus de la Société de Transport Urbain Public, en cycle STUB, fait la fierté des Congolais. Ce bus présente beaucoup d'atouts, à commencer par le prix à payer 150 francs CFA, toutes distances confondues, depuis Ngangalingolo jusqu'à Kintélé. A l'intérieur, les places sont minutieusement respectées. Les passagers bénéficient d'un espace visiblement aéré et ceux n'ayant pas trouvé de place assise se contentent de subir le trajet debout en tenant des supports accrochés au plafond. Vous-même vous constatez que nous sommes dans les bonnes conditions. C'est surtout le matière où il y a beaucoup de monde. Je pense qu'il faut peut-être accroître le nombre de cas pour permettre à tout le monde de voyager. Mais maintenant là, il n'y a pas de problème, on va y aller tranquillement, quand vous le constatez vous-même. Voilà. Il part de Mayanga jusqu'à Mukondo et ça part d'ici jusqu'à Cité-de-17. La population est contente de ce geste. Voilà. C'est bien, ça se passe normalement. Des fois, il y a des moments où on est obligé de se précipiter pour avoir de la place. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Entre-temps, il faut mettre un peu de l'autre au même. Parce qu'il y a des fois des gens qui entrent par l'entrée. Ils ressortent par la sortie. C'est tout. C'est plus rapide que les autres moyens de locomotion. Dans les autres petits trucs, là, ils doivent mettre le plein avant de démarrer. Ici, on n'attend pas que tout le monde soit pour partir. Voilà pourquoi, à un certain moment, il est mieux de se mettre même debout. Je préfère se mettre debout et j'arrête vite à destination que d'attendre plus de 5 minutes, des fois 10 minutes, le temps que le contrôleur puisse faire ses siennes. Je trouve le bus très génial. Parce qu'on n'est pas serré dans le bus. On est à l'aise, on part à l'aise. Par ailleurs, quelques manquements sont à noter en matière d'entretien. On a un service d'entretien. Je ne sais pas, ils viennent comme ils veulent. Ils ne font pas normalement leur travail. Mais sinon, nous aussi, ça nous fait mal. Quand tu arrives ici, tu es bien habillé, tu es propre. Quand tu arrives, il y a la poussière, un peu des trucs comme ça. Dans un autre manquement, certains clients ne tiennent pas compte des indications orientant les destinations au devant et à l'arrière de ces bus. Ce qui nécessite une criée de la part soit du chauffeur ou du vendeur des billets. On ne va pas se fatiguer parce que le Congolais n'a pas cette culture de lire les écrits. Parce qu'à Ponte Noire, ils ont l'avantage parce qu'à Ponte Noire, les bus qui sont là, même les privés, les IAS, ils ont des lignes, lignes 1. Donc les mamans, les vieilles, connaissent que non. Lignes 1, ça passe par cette ligne, ligne 2, ligne 4. Mais ici, ça a à peine arrivé. Donc, on va faire le nécessaire pour qu'on leur injecte cette culture dans leur tête. Pour le reste, toutes les conditions semblent être réunies comme le démoigne ce chauffeur. Si les conditions sont vraiment réunies à la SEPI, vraiment c'est très bien. Les problèmes particuliers, non, on n'a pas de problèmes particuliers. Le social du bus, ça passe très très bien. Oui, on a les mécaniciens qui prennent soin de ça à chaque fois. S'il y a une panne, vous remplissez cette fiche-là et vous donnez, je vais le mettre à la mécaniciens. Comme ça, quand tu vois la fiche-là, elle directement fait la panne. Et vraiment, sur ça, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon.